D'avoir des neurones à 360 degrés, 365 jours par an, et de comprendre qu'il est temps de passer de l'affiche à l'influence, du monologue au dialogue, du consommateur au consommateur, et de ce qui hier était une communication solide, dense, que l'on pouvait toucher du doigt, une affiche ça se touche, à une communication immatérielle, parce que nous sommes dans le siècle de l'immatériel, où tout est là, dans l'espace du NET, sans savoir exactement ce qui s'y passe, c'est quoi le NET, qui est le président du NET, où est le siège social du NET, quels sont les actionnaires du NET, quels sont les collaborateurs du NET, est-ce que le NET a une adresse ? Non. C'est tout ça qu'il faut que l'on réussisse à maîtriser. En fait, tout le monde veut se faire une place au soleil. Comment se construire une place au soleil ? C'est ça, finalement, la question. Tout le monde peut, du jour au lendemain, créer son adresse web, voir son blog, communiquer, Twitter, Facebook. La question, c'est quel impact l'influence ? Pour moi, l'influence, alors l'influence divinale ou l'influence au sens global, c'est plutôt l'ensemble des facteurs qui vont influencer, à un moment donné, des personnes sur des supports différents, sur une information, ou en tout cas informer, c'est plus de l'information, mais dans un sens positif, puisqu'aujourd'hui, grâce à l'influence, finalement, si chaque acteur peut diffuser sa propre information, on va pouvoir, du coup, influencer son public, et surtout donner sa propre information, et éviter, du coup, une désinfluence ou une désinformation. Donc, son information est émise, et ensuite, va influencer ou pas des publics qui seront réceptifs sur différents supports, soit sur Internet, que ce soit la radio, que ce soit sur Twitter, sur des canaux différents, mais chacun est influencé par des informations. Aujourd'hui, on écoute les informations, on est influencé par les informations du journal de 20 heures. Et là, vous parlez d'influence positive. L'influence négative, aujourd'hui, c'est un petit peu comme pareil. On a, dans le journal de 20 heures, des informations négatives, on nous influence négativement contre des marques, contre des a priori qu'on peut avoir. Et la vitesse de propagation d'une influence. Voilà. Et aujourd'hui, ça va très vite, et donc, il faut réagir très vite, et il faut informer très vite. Donc, la grande baisse du 20 heures, encore, il y a beaucoup d'entre elles, mais il y en a beaucoup, aujourd'hui, qui, avant le 20 heures, ont déjà sorti la France. Parce que c'est un mix à la fois de reach, donc c'est capable d'avoir une audience, si on parle à personne, on ne va pas avoir l'influence, mais aussi avoir une capacité à faire relayer les messages. Donc, on a vu, c'est le coefficient de viralité, et finalement, si on a les deux, ben, oui, là, on peut peut-être commencer à prétendre être un tout petit peu influent, sachant que ça varie énormément d'un domaine à l'autre, et qu'un petit blog pourrait être très influent parce qu'il va toucher les 10 ou 15 bonnes personnes, et un autre qui peut avoir énormément de trafic, finalement, et trouve moins intéressant. Donc, c'est un sujet assez compliqué. L'influence, c'est la capacité que l'on peut avoir à faire progresser une opinion ou une idée, de toute façon, à ce qu'un plus grand nombre de gens la partagent. Et donc, pour avoir une idée influente, il faut d'abord avoir une idée qui, en soi, est subversible, qui, en soi, est intéressante, qui, en soi, est différenciante, et ensuite, il faut maîtriser le système qu'on appelle, nous, les communicants, 360 degrés, 360 jours par an, c'est-à-dire dans la totalité des points de contact ou de relation qu'une idée peut avoir, au travers d'une marque, d'une entreprise, d'une idée d'un produit, peut avoir vis-à-vis de l'ensemble de ces trucs. L'influence, c'est la façon dont, au-delà de ce que l'on apporte immédiatement à une société, des produits, des biens, des services, des prestations, on arrive à influencer, à peser sur l'idée que l'on se fait de cet émetteur. C'est ça, finalement, et en ce cas, c'est une vision qui ne réduit pas la question de l'influence à une communication immédiate, à un utilitariste. C'est un travail où, dorénavant, les individus déduis tantôt, est jaugé à partir, justement, de cette cohérence nécessaire de la part des émetteurs de messages. Donc, pour MyFab, en particulier, c'est pour nous l'opportunité d'avoir des designers qui nous soumettent des produits, des consommateurs qui votent pour ce design et des usines qui pluggent leurs produits dessus, pour, à la fin, faire des produits pas chers qui vont directement aux consommateurs qui se produisent. D'accord. Et dans votre cas, l'influence est très importante, j'imagine ? Exactement. On pense qu'en fait, les marques, nous, c'est notre constat, c'est que les marques ont abandonné la fabrication de leurs produits, le design, et on peut tout à fait, en fait, compenser l'absence de marques sur MyFab par, je dirais, les designers qui soumettent des projets et les consommateurs qui sont pour nous des directeurs marketing et qui décident de le faire ou de ne pas faire un produit. Donc, une grande importance aux consommateurs. Clairement. Parce que, en fait, pour nous, c'est l'objet central dans le dispositif, c'est le consommateur qui, en fait, d'ailleurs, non plus un objet mais un sujet, c'est lui qui décide s'il va faire produire, il va produire un produit, il est vraiment maître de la chaîne de valeur pour la première fois. Les influences, elles ne se décrètent pas. Il y en a qui l'ont, d'autres qui l'ont moins. Déjà, pour être influent, il faut avoir un bon produit, un bon contenu, un bon programme. Je pense que c'est la base de tout. C'est très important. Le fond, il crée sur la forme des communications. Alors, ensuite, il faut ensuite le faire savoir. Et donc, après, toutes les nouvelles données d'un environnement médiatique très neuf, c'est essentiel. L'influence, c'est d'être plongé au cœur de ses consommateurs. À travers les réseaux sociaux ? À travers ? À travers ce qui vous permet de toucher les consommateurs. Il se trouve que les réseaux sociaux sont un bon outil pour ça. Je pense que ce qui est important, c'est la finalité, ce n'est pas l'outil. On a besoin des outils. Bien sûr. Lesquels ? Bien sûr. Il se trouve que c'est les réseaux sociaux qui font ça. Mais ce qui est important, c'est d'être capable d'être en interaction constante et d'écouter ses consommateurs. C'est la grande beauté. Vous seriez prescripteur de quel outil parmi tous ceux-là ? De tous. De tous. Je serais prescripteur de... Bien sûr, Facebook, bien sûr, Twitter. Mais encore une fois, il faut savoir in fine ce qu'on souhaite. Et c'est ça le plus important. L'influence, elle se mesure toujours de manière relative. L'influence en soi, ça n'existe pas. L'influence, elle dépend d'un contexte. Vous êtes influent par rapport à une thématique donnée par un centre d'intérêt. Moi, je suis considéré comme influent dans tout ce qui est le web 2.0. Mais s'il fallait parler de voiture, incapable d'avoir, ne serait-ce que d'infimes influences dans un choix aux orientés sur ces voitures. Donc, c'est toujours... Ça, c'est très important. L'influence, c'est lié à un contexte, à un environnement, à un réseau. Et l'influence, c'est quoi ? C'est l'impact que vous pouvez avoir sur ce contexte et sur cette communauté. C'est-à-dire que si vous avez une influence dans une communauté, ce que vous allez dire peut faire office de référence parce que vous êtes une autorité dans cette communauté. Vous avez une influence à l'intérieur de cette communauté. L'influence, je pense que c'est aussi beaucoup de confiance. L'influence, c'est arriver à convaincre les personnes avec qui on discute, avec qui on travaille, qu'on croise au quotidien, que la vie qu'on a sur une communication est le meilleur. Et avec l'influence, c'est la création de confiance avant tout pour faire accepter ces idées, ces projets par les autres. L'influence, c'est l'art d'inspirer les idées qu'ils vont faire demain sans en avoir l'air. Ma définition d'influence, tout d'abord, c'est qu'une influence n'est jamais absolue. L'influence, c'est par principe relative. Relative à la problématique, aux enjeux de la marque, toujours aux enjeux d'un sujet spécifique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une influence quantitative pourrait être totalement négligeable par rapport à une influence qualitative sur un sujet très précis. Si on prend un sujet, par exemple, si on est dans l'agroalimentaire, si on parle de CSA, de développement durable ou de RH, en termes d'audience, on n'aura pas forcément des supports très importants. En revanche, si on parle de publicité, de sujets très lifestyle, c'est sûr qu'on va aller sur des outils qui sont vraiment plus importantes. C'est là où la pondération va être vraiment intéressante. C'est d'aller voir quels sont les écosystèmes, quelles sont les parties prenantes, pour du coup avoir une influence relative. Mais qui du coup, elle permet de toucher tous les nerfs de systèmes, des écosystèmes qui vont influencer sur l'ensemble des écosystèmes qu'on a envie de toucher et du coup d'entrer en contact et de créer une influence avec l'ensemble des parties prenantes. L'influence, je pense que c'est quelque chose qui a énormément changé dans les dernières années, mais aujourd'hui, ce qu'on voit notamment avec le développement d'Internet, des réseaux sociaux, etc., l'influence de la capacité, en fait, en toute transparence, parce que je pense que la transparence fait vraiment partie aussi de l'influence sur l'Internet, de réussir à faire parler de soi ou de son entreprise et de la meilleure manière possible, donc sous le meilleur angle, et que les gens puissent être quelque part porteurs de l'information, puisque les gens deviennent quelque part porteurs de l'information, et qu'ils puissent le donner en donnant de la bonne information et une information idéalement positive sur l'entreprise. Quelle est votre définition de l'influence ? L'acceptation du dialogue. Très bien. Dominique ? Ranking Google, connexion Facebook. Il est complètement déformé. Non, je crois que l'influence, c'est ce dont on parle, sans se laisser aller, effectivement, à des effets de volume et des effets de mode, et je pense que revenir au sens est ce qui nous occupe tous en cette période de sortie de crise. L'influence, c'est, il me semble, et c'est le rôle du média, sans doute pour demain, c'est celui qui est au centre d'une communauté, d'une comité de gens qui échangent, qui dialoguent, qui partagent, on n'est plus dans le one way, du haut d'une chair, mais on est au milieu d'un ensemble d'échanges, d'avis, d'informations, de créations. C'est le rôle d'un média, d'un média influent demain.